Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir un outil, un générateur d'étiquettes. Donc ici vous voyez j'ai copié-collé une phrase sur le petit chaperon rouge. J'ai paramétré ici la couleur du texte, par exemple on peut le mettre en noir ou alors en blanc, et puis le fond sur lequel l'étiquette va apparaître. Donc ensuite vous téléchargez au format PNG ou JPEG, alors moi je vais prendre le format PNG, ensuite je clique sur téléchargement et je le mets ici. Alors il va apparaître zippé, pourquoi ? Parce que l'ensemble des mots sera sous forme d'image. Donc on va dire OK, comme ceci. Ensuite nous allons nous allons démarrer ici un nouveau document. Donc je vais prendre LibreOffice, je vais le mettre sur le côté, vous voyez. Ici je vais dézipper mes étiquettes, donc je vais extraire sur le bureau, comme ceci. Voilà, je vais les afficher. Donc apparaît mon dossier étiquette, et ensuite vous voyez je n'ai plus qu'à les glisser déposer ici sur mon traitement de texte. Donc par exemple comme ceci, comme ceci, si je veux en prendre plusieurs, vous voyez je les entoure, vous voyez je les dépose comme ceci. Alors ensuite il ne me reste plus qu'à les répartir sur ma page, et puis demander aux élèves. Alors attention, voilà, aux élèves, tout simplement, de reconstituer la phrase en s'aidant des indices qu'ils pourront trouver. Voilà, comme par exemple une majuscule. Alors attention, ici on a deux majuscules. Voilà, donc on peut par exemple prendre la première. Et ensuite, voilà, le petit chaperon rouge, etc. Voilà, on reconstitue la phrase à l'aide d'étiquettes, en se servant tout simplement de ce générateur d'étiquettes, et puis d'un traitement de texte, tout bête, qui va nous permettre justement de déplacer les étiquettes. Voilà, à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501